Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. Pour se sortir du bourbier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, notre président a eu une idée de génie, le référendum local. Les mauvaises langues diront que c'est un copier-coller de ce que nos voisins suisses pratiquent depuis longtemps, la votation. Et alors ? Les Français aussi, comme Félicie, doivent pouvoir s'exprimer de manière simple et directe sur des sujets de tous les jours qui les concernent localement. C'est vrai, on vote très peu souvent chez nous. Une régionale, une européenne, une législative, une petite présidentielle, et hop, l'urne est rangée dans un placard. Si on veut sauvegarder la démocratie, il faut donner aux citoyens le goût du vote à chaque occasion, pour un oui, pour un non. Il faut que le dimanche, le devoir citoyen remplace la pêche à la ligne ou la partie de pétanque. Bien entendu, il faut que l'objet du référendum vise les populations concernées par la question. La décision, par exemple, d'adopter une politique agricole anti-dorifore ne peut toucher qu'une population à patates. Et ne saurait concerner les Niçois, même si on peut parfois en trouver quelques-unes dans leur salade. Quand les Nantais se prononcent sur la nécessité ou non d'avoir un nouvel aéroport chez eux, les Toulousains, par exemple, devront se décider sur la nature du haricot qui doit accompagner le cassoulet. Tarbet, Mojette ou le bon coco, tout simplement. À Mésidon dans le Barin, à ne pas confondre avec Mésidon dans l'Aisne, qui est jumelé avec Mésidon sur le pot en Italie, le conseil municipal a failli être renversé pour une sale histoire de jardinière de fleurs sur la place de la mairie. Fallait-il mettre des pétunias ou des tulipes ? Question délicate que le jeune maire inexpérimenté a cru bon de résoudre en coupant la poire en deux au sein de son équipe municipale. Une jardinière avec des tulipes, une autre avec des pétunias. Total ! Les tulipars étaient furieux de n'avoir qu'une jardinière sur deux, pareil pour les pétunieux. Alors que si on avait laissé aux administrés eux-mêmes la possibilité de voter, la majorité aurait emporté le morceau, tout simplement, et on aurait actuellement devant la mairie un parterre homogène. On pourrait multiplier les exemples de problèmes que pourraient résoudre les référendums. En Corse, pour tondre les talus, la municipalité doit-elle acheter une désherbeuse ou faire venir un commando de chèvre avec son sergent instructeur de la caserne de légionnaires d'à côté ? Pour redonner aux administrés l'envie de lire le bulletin municipal, faut-il prévoir des sudokus, des mots croisés, un horoscope ou introduire en deuxième page la photo dénudée de la mise en douillette locale ? Dans la mesure, évidemment, où on fait de l'endouillette dans le coin. Si on fabrique du boudin, ce sera Miss Boudin, etc. Là encore, seul le référendum apporte la solution. Cette solution, d'ailleurs, semble tellement être la panacée qu'elle est de plus en plus adoptée en entreprise, car elle permet au patron d'être en contact direct avec ses employés et ainsi de mieux les connaître. Cependant, il arrive que pour certains votes effectués à quelques semaines d'intervalle seulement, les résultats soient contradictoires. Récemment, une moyenne entreprise avait posé à ses employés la question suivante, « Votre patron est-il un homme remarquable qui mérite son salaire ? » À une écrasante majorité, la réponse était « Non ». À peine deux semaines plus tard, le patron a soumis à référendum la même question à ses employés, mais cette fois-ci, pour gagner du temps, le vote s'est fait à main levée. Curieusement, la réponse a été « Oui » à l'unanimité. C'est fou ce que les électeurs peuvent être versatiles. Merci, mon cher Philippe. Je suis heureux de vous annoncer qu'après référendum, 100% des auditeurs de cette émission réclament votre retour dimanche prochain. Eh bien, j'en suis ravi. À dimanche, mon cher Philippe. À dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada